Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur des événements qui font l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un volet très intéressant de la réforme protestante du XVIe siècle. Claude Becher, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous avez publié il y a de ça quelques années un livre qui s'intitule « Michael Sattler, la naissance d'église de professants au XVIe siècle ». Dites-nous en deux mots, qui était ce Michael Sattler ? Alors, Michael Sattler était un moine d'un couvent de la forêt noire, un couvent bénédictin, et qui a rencontré le phénomène luthérien de la révolte des paysans. Les paysans sont venus au monastère, et puis c'est là qu'au nom de la Bible, les moines ont été interpellés par les paysans qui avaient pris connaissance du contenu biblique grâce à la diffusion de la Bible du début de la réformation. On est dans les années 1524. Donc là, c'est juste après 1517, la fameuse année où Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur l'une des portes d'une église à Wittenberg. Juste pour nous permettre de saisir un petit peu le cadre général, donc il y a Luther d'un côté, du côté de Zurich, il y a Zwingli, Calvin, c'est la génération d'après sur Genève, mais Luther et Zwingli sont un peu ensemble, et Michael Sattler, quelque part, entend parler de cette réforme luthérienne, mais il est plutôt rattaché à Zwingli et à Zurich. En quoi ? Alors, Michel Sattler va rejoindre la région zuricoise, où il va participer même au débat relatif au baptême en 1524, et c'est là qu'il arrive à la conclusion que les Écritures ne portent pas trace du baptême des nourrissons et que l'Église serait plus belle si ceux qui la composent professent eux-mêmes la foi en Jésus-Christ. Il va être baptisé adulte sur profession de sa foi, alors qu'il a été moine précédemment, en été 1526. Ce qui est important là de dire, Claude Becher, c'est que Michael Sattler retrouve à Zurich des gens qui ont déjà anticipé la réforme dont il va être l'un des propagandistes, et notamment une série d'amis qui étaient très très proches de Zwingli. Effectivement, dans l'entourage de Zwingli, des gens qui travaillaient à la prédication, mais également à la traduction de la Bible, il y avait Félix Mans, qui était le fils d'un chanoine de Zurich, un humaniste, et Conrad Grebel, qui a étudié à Vienne, mais également à Paris, et qui faisait partie de ces jeunes humanistes bibliens qui, autour du réformateur de Zwingli, essayaient de promouvoir cette compréhension des Écritures. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avec Zwingli, ils forment une équipe de gens très très proches, mais finalement, assez rapidement, il va y avoir une sorte de rupture assez majeure, où d'un côté, il va y avoir la réforme de Zwingli et de l'autre, la réforme de type anabaptiste. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant à voir dans tout le mouvement réformateur, ce n'était pas encore le temps des confessionnalisations. Tout le monde a aspiré à un renouveau de l'Église en Europe, et les coups de boutoir ont eu lieu tout d'abord sur la question des indulgences. Vous vous souvenez, 1517, avec la protestation de Luther. Mais lié à cela, c'est l'accès au salut et la nature de ce salut, la grâce seule, les Écritures seules. Il y a donc des cercles d'études bibliques à Zurich, où on pose les questions et on voit qu'il faut abandonner cette compréhension de la messe pour arriver à une compréhension de la Sainte Seine. Mais dans ce cercle d'études bibliques, on posait la même question par rapport au baptême, et donc à ce qui était constitutif de l'Église au Moyen-Âge. S'agissait-il d'administrer simplement un baptême aux nourrissons, ou fallait-il attendre que la personne prenne conscience de la foi qui est en elle et l'exprime par un engagement public ? Le cercle, avec Félix Mans, Conrad Grebel, arrive à des conclusions que non seulement il s'agissait de réformer l'Eucharistie pour en arriver à la Sainte Seine, mais qu'il fallait aussi réformer le deuxième sacrement protestant, qui est le baptême. Et là, de manière assez intéressante, Michael Sattler s'inscrit dans cette dynamique, devient quelque part un ami des Mans et des Grebel, et finalement, il va parvenir à rédiger une sorte de confession de foi qui va constituer une charte assez essentielle d'un mouvement qu'on appellera, ou que ses adversaires appelleront, anabaptiste. Effectivement. Alors, deux choses. À partir du moment où ce mouvement veut avancer avec une réformation qui s'appuie sur la Bible, ce qui fait le point commun avec tous les autres mouvements réformateurs, mais sans le pouvoir quelconque et sans le pape, il faut bien un agent liant à tout cela. Et les gens qui étudiaient la Bible ont vu que l'agent liant et la confession explicite de la foi dans le Christ. Deuxièmement, l'attente que l'Esprit Saint les conduirait lorsqu'ils se rencontrent autour des Écritures, en matière de convictions communes. Et Schleitheim est précisément un de ces synodes. Donc Schleitheim, c'est cette confession de foi que vous publiez dans votre livre, et qui, quelque part, présente sept points essentiels aux convictions de ces anabaptistes ou de ces ménonites, comme on dira plus tard. Oui. Alors, quels sont ces points ? Alors, ces points tournent, bien entendu, autour du baptême. Du baptême, ça on l'a dit. Il fallait que la personne professe elle-même la foi et s'engage à marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie veut dire obéissance au commandement explicite du Christ. Il y a le plan de la question de la Sainte Seine, qui est une table de communion avec le Christ et les uns avec les autres. Là, on retrouve un accent très zwinglien. Il y a également la manière qu'a une communauté... De pratiquer la discipline. De pratiquer la discipline, c'est-à-dire une discipline où on s'exhorte à obéir au Christ. On s'exhorte mutuellement. Et où la seule règle extrême possible est l'exclusion de la communion, de la communauté, lorsqu'il y a une désobéissance flagrante et durable au Christ. Il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est le... vous appelez ça dans votre livre, la question du glaive. En deux mots, vous pourriez nous dire en quoi ça consiste ? Oui. Alors, apprendre du Christ, car il est doux et humble de cœur, c'est une citation de l'Écriture, eh bien, c'est aussi apprendre du Christ des chemins de non-violence, des chemins de l'amour de tous, y compris de l'ennemi, et c'est impossible pour eux de passer par l'usage du glaive, pour contraindre quelqu'un en matière de religion, ou pour lutter contre le mal. Non pas que le glaive soit inutile, il est encore un agencement de Dieu pour limiter le mal, mais pour les chrétiens, il s'agit de confronter le mal en faisant le bien, et en aimant les ennemis, pour qu'il y ait une voie prophétique à leur rencontre, et éventuellement une repentance et une réconciliation. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à Zwingli, Luther ou Calvin, les anabaptistes du VIIe siècle, cette réforme, vient quelque part promouvoir une sorte de séparation entre l'Église et l'État, et cela dès le XVIe siècle. Effectivement, mais ils ne sont pas innovateurs en la matière. Les vaudois du Moyen-Âge… Donc les vaudois du Piémont, non pas les vaudois du canton de Vaud, mais… – Pratiquaient la chose avant. Et les hussites, il y avait une sorte d'international valdo-hussite qui précédait ce que nous appelons la réformation, et c'est très intéressant, c'est dans ces terres où ils étaient présents que la réformation a pris. – Alors là, quand on parle de séparation entre Église et l'État, on imagine bien que par rapport à un Michael Sattler, ça n'a pas tellement plu à Zwingli. Zwingli voulait asseoir la réforme protestante via les autorités uriquoises, et très rapidement, Michael Sattler s'est trouvé en délicatesse, et avec les autorités protestantes, et avec les autorités catholiques de son temps. – Effectivement, et les mandats impériaux pour les Habsbourg catholiques, et les mandats de la municipalité de Zurich, plus tard de Perne, de Bâle, de Strasbourg ou de Genève, réconisaient l'extradition des gens qui n'acceptaient pas le baptême des nourrissons. – Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'advient-il de ce Michael Sattler ? – Alors, Michel Sattler se rend compte qu'il ne peut pas rester à Zurich, parce que Félix Mance avait été mis à mort, notamment, c'est humaniste. – Donc ça, c'est en janvier 1527 ? – En janvier 1527. – Les autorités uriquoises, de manière un peu dérisoire ou moqueuse, décident de rebaptiser Félix Mance. – Définitivement, au fond de la rivière de l'Alimat. – Il le noie, dans ce contexte-là. Et là, bien sûr, que Michael Sattler s'enfuit, et puis lui-même sera rattrapé quelques semaines plus tard, mais un peu plus au nord, du côté de sa région d'origine. – Oui, effectivement. Alors, nous sommes dans les terres des Habsbourg. Il est arrêté parce qu'il essaye de prendre soin des communautés naissantes qui émergeaient un peu partout, dans cette grande région. Après avoir passé par Strasbourg, notamment, où il avait rencontré les réformateurs Capiton et Busser, il est arrêté avec sa femme, 17 autres anabaptistes, et il est passé en procès. – Et là, de manière assez surprenante, en mai 1527, ce Michael Sattler est aussi brûlé sur un bûcher, donc, mis à mort parce que ses convictions mettaient en cause la société de l'époque. – Oui, Margaretha, qui était sa femme, a été noyée dans la rivière du Neckar, et lui a été brûlé comme un archi-hérétique. Il exprimait les convictions bibliques lors du procès, mais c'était une autre base juridique qui comptait que les textes bibliques à l'époque. Mais en tout cas, il peut le considérer comme un vrai et authentique témoin du Christ, comme l'écrira du reste Capiton après sa mort. – Ce qui est intéressant, au travers de cette vision qu'on développe là de la réforme, c'est qu'à côté de la réforme luthérienne, de la réforme sphinglienne, de la réforme calviniste, il y a une autre voie qui se dégage et qui, quelque part, préfigure les églises évangéliques ou les églises de professants, telles qu'on les appelle aujourd'hui. – Effectivement, beaucoup de familles dénominationnelles de nos jours, au moins 100 fois plus que le nombre des Ménonites, qui sont les descendants de ces anabaptistes-là, 100 fois plus peuvent se réclamer de l'héritage propre de l'anabaptiste, bien qu'il soit mal connu cet héritage encore de nos jours. C'est la raison pour laquelle des publications comme celle-ci peuvent rendre accessibles les documents importants. Une chose à dire, c'est que c'est un phénomène polymorphe. Rien n'est sous le contrôle ni d'une ville, ni d'un pape, ni… – On est vraiment dans une dynamique internet, en réseau. – Exactement. – Chacun essaye un peu dans son coin de faire émerger son projet d'église. – Et ces réseaux se rencontrent parfois, d'où la confession… – De Schleitheim. – Première confession protestante, première, à Schleitheim, en 1527. – En quoi finalement ces églises de professants, rassemblées en réseau par un Michael Sattler, constituent une sorte de projet avant-coureur, vraiment novateur pour le christianisme aujourd'hui ? – Alors aujourd'hui en Occident, on est dans une situation de transition vers la post-chrétienté. Les chrétiens se retrouvent minoritaires et redécouvrent, et ce n'est pas étonnant que c'est en ce moment qu'on redécouvre des réformes radicales, des réformes anabaptistes, parce que précisément elles ont un fonctionnement, un mode de fonctionnement minoritaire et prophétique. Prophétique non seulement dans le style de vie, dans l'obéissance au Christ, mais aussi dans le témoignage, à rendre à des pères, dans le témoignage respectueux des consciences, refusant tout usage de la force pour contraindre à une conversion ou bien pour manipuler les consciences. – Donc là, pour faire court, on pourrait dire que par exemple le baptême d'adulte est vraiment le signe de cette dynamique. On professe sa foi, et puis après on est baptisé, donc il n'y a aucune contrainte exercée sur les enfants. On parle aussi de séparation église-état, puisque ces gens refusaient l'usage de glaise pour asseoir leur conviction. Donc finalement, on a là un modèle de christianisme qui aujourd'hui devrait se développer bien davantage dans nos contrées. – Oui, c'est la conviction que le christianisme est plus beau lorsqu'il est plus net, c'est-à-dire plus clairement attaché au Christ et à son enseignement, où l'adoration du Père, du Fils, du Saint-Esprit et la suivance du Christ sont conjuguées et marchent ensemble. Et c'est l'idée que le christianisme est plus beau lorsqu'il est libre. – Claude Becheret, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Michael Sattler, la naissance d'église de professants au XVIe siècle ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !